Et salut tout le monde salut Youtube nous sommes repartis pour du Paper Mario Nous avons détruit, enfin nous avons récupéré le codex de l'esprit de la glace Pour pouvoir l'utiliser, nous avons délivré Nous avons délivré l'esprit de glace Ne tombe surtout pas Mario vite, agrippe toi à moi Et voilà, les statues de l'esprit de la glace nous saurait toujours, je crois qu'elles aura apprécié le spectacle Ok, et bien nous pouvons désormais partir d'ici pour retourner vers les 4 maisonnettes Maintenant qu'on peut toutes les faire là, avec l'esprit de la glace Euh, alors j'imagine que c'est par là Ok ouais je m'en souviens L'île du carreau, la fameuse île du carreau Ah il me semble qu'on peut aller se régen en plus ici Si mes souvenirs sont bons, il y a un banc à droite je crois Qui pourrait être pas mal Un petit repos soulage le dos, reprenez donc la route ragaillardie en utilisant un petit champi Ahem Ahem ok alors on en était à la wii pour pouvoir traverser fallait qu'on utilise la glace je m'en souviens maintenant tête à tata qui se plie de la glace avec du coup on avait tout modifié et c'était à ce moment là qu'on s'était rendu compte qu'il nous manquait quelque chose à quoi ah ok j'ai eu peur mais en fait pas du tout à ça que je voulais faire ok bien allons-y perdons pas de temps bienvenue à l'épreuve de courage réussi les trois défis qui t'y attendent pour emporter un orbe comment c'est l'épreuve oui que l'épreuve de courage commence approche cette corde est reliée à un objet invisible celui ci va bientôt tomber d'en haut appuie sur a pour attraper la corde quand tu la relâchera quand tu relâchera à un objet commencera à chuter rapidement de l'arrêté en rappellant sur a mais seulement après qu'il leur a dépassé la flèche pour être l'objet au dessus de la flèche ton manque de courage sera exposé aux yeux de tous oh non dommage échoué rejoint l'entrée et revient sur après et du coup il est vraiment invisible non parce qu'on le voyait là je sais pas en fait si on l'a vu parce que j'ai cliqué ou est-ce qu'on peut vraiment le voir euh sois-tu une explication ou non allez let's go oh non j'ai failli je crois en fait il a oh quoi que pile ça passe ou ça passe pas oh ça passe MDR bravo tu es qualifié pour le défi suivant incroyable c'est une arnaque totale voilà la seconde étape de l'épreuve de courage approche ouais donc on voit bien l'objet en fait en fait il disait qu'il était invisible parce qu'il était au dessus de l'écran waouh il est arrivé vite lui c'est bon bravo tu es qualifié pour le défi ideng oula il y a beaucoup de cordes là tu vas mettre 1000 ans tu vas atteindre l'ultime étape de l'épreuve de courage approche si tu l'oses alors justement parce qu'il y a beaucoup de cordes ça veut dire qu'il n'en reste pas beaucoup non ouais c'est à dire qu'il y en a beaucoup oula oh 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 j'ai clutch là oh j'ai clutch de ouf what the fuck l'heure est à la célébration oh ce clutch quoi oh assez célébré passe dans la pièce suivante pour obtenir ton orbe orbe de courage et c'est ces orbes qu'on va pouvoir aller mettre dans la porte de l'autre île le plus courageux c'est mario moins heureux ça doit être les bouboules qu'on va pouvoir aller mettre dans la porte de la grande tour là je me rappelle plus du nom bon du coup ça c'est fait encore trois voilà il faut qu'on fasse des trucs là on avait tout cassé les splits terre déjà pour commencer je pense il faut qu'on redescende un peu le truc ok nice maintenant il faut qu'on remplisse d'eau et pour finir la glace aïe on peut plus l'utiliser quand il est bien fait ok j'avais pas remarqué ça alors bienvenue à l'épreuve de sagesse un v et un x mais oui je sais c'est un quiz vrai ou faux c'est juste c'est juste on a gagné le défi alors c'est pas si difficile en fait et l'épreuve de sagesse commence réponds à chaque question avec un x avec v ou x n'est pas un parti première question des champignons et une pomme étaient représentés au rez-de-chaussée de la tour belvédère mais c'est quoi ces questions what the fuck des champignons et une pomme étaient représentés au rez-de-chaussée de la tour belvédère des champignons et une pomme étaient représentés mais j'en ai aucune idée putain et puis en plus la tour belvédère ça date du tout début du jeu ah merde il faut aller ah il faut se mettre dedans je sais pas je vais dire oui on a aucune idée ah j'ai échoué ok oh mais c'est super dur vous pouvez pas me dire quel est le nom du héros ça aurait été plus simple est-ce que ça va être deux fois les mêmes questions si c'est ça pas trop de tracas quoi il y a juste à retenir mais première question ah non jusqu'ici vous avez défait trois serpentins euh bah je crois que oui je crois que oui on a fait que trois serpentins là oh putain mais ça me met le doute si je crois que si hein rouge bleu et jaune deuxième question une tonne d'acier pèse plus lourd qu'une tonne de coton oh car une tonne est égale une tonne incroyable ah trois choix je parle avec ces trois statues une seule d'entre elles dit la vérité laquelle je dis la vérité c'est elle A ment B ment c'est A du coup attends attends B ment donc c'est C en fait qui dit la vérité du coup B ment attends A ment mais que B ment ah donc j'ai un doute mon cerveau est retourné ça y est si A ment mais que mais que lui dit que B ment ça veut dire que A dit la vérité mais ça veut dire que C B dit aussi une vérité je dis la vérité je dis la vérité A ment B ment oh putain je sais pas c'est vrai qu'il me dit qu'il dit réellement la vérité aussi parce qu'en fait si je prends A ça veut dire que j'écoute ce que dit C en fait c'est sur B c'est pas censé être aussi compliqué c'est juste mon cerveau qui est pas très efficace B ment si on accepte B ça veut dire qu'on accepte que A dise la vérité mais vu que si on accepte B ou on dit qu'il ment et qu'on accepte A c'est à dire qu'on accepte C aussi en fait c'est ça que je comprends pas j'ai une énorme erreur je pense ok c'était B du coup c'était B qui disait la vérité donc ça veut dire qu'on acceptait le fait que A ait menti et ça veut dire que C avait faux mais comment on aurait pu le savoir ça c'est ça que je comprends pas on peut baisser la difficulté on va le réessayer quand même une autre fois quand même ah mais on est obligé de tout refaire ok le capitaine Thaude commande un sous-marin baptisé le princess Peach vrai ou faux le super marino oh putain mais vas-y t'es à l'école ou quoi là bah oui il est vrai il reste donc 7 personnes dans le bus ah non faux attends parce qu'il y a le conducteur aussi est-ce que j'ai de choc ou pas c'est bon le bus comprend un chauffeur c'est ça on y a pensé à la dernière seconde bon est-ce que ça va être la même chose ou pas on parle avec ces trois statues une seule d'entre eux une seule d'entre elles vous dit la vérité c'est ment ah merde c'est pas le même je dis la vérité mais c'est le même principe b ment donc c'était c'est du coup qu'il fallait que je qu'on reste dans la logique de tout à l'heure c'est lui du coup sinon c'est que j'ai vraiment pas compris nice ouais un paper mario il me fait retourner à l'école il me pose des problèmes de maths il y a longtemps que j'ai quitté l'école moi ça se voit hop yuppi t'es qu'il plus sage c'est mario boum allez 2 sur 4 alors l'esprit de la terre attend ah non il y en a que 3 on va alors bien on peut pas passer là ok j'ai pu passer mais un peu tardivement ok là on peut y aller direct je me souvenais plus qu'il y avait que 3 orbes à avoir je crois qu'il y en avait 4 l'épreuve de force oh non me dis pas que ça va être des combats oh non c'était bien les trucs comme ça jusqu'à maintenant les trucs un peu chill bienvenue à l'épreuve de force pour ce premier défi tu devras détruire tous les blocs dans le temps imparti ah non ça va c'est cool bitt yes bravo je vais atteindre la seconde étape elle consiste à manier le marteau appuyer sur B pour armer le marteau puis A au bon moment pour obtenir une excellente attaque B et A ah oui d'accord on s'en fout de faire des excellents du coup le but c'est d'aller le plus vite possible en fait il faut juste que je fasse des biens ah pour les plus gros j'ai peut-être pas le choix j'ai perdu là après il va y en avoir un gros ouais j'ai perdu trop de temps en fait sur les premiers fuck voir faut que je fasse des excellents pour que ça fasse des grandes des grandes ondes de choc pour en péter plusieurs à la fois je le sais pas une idée bon du coup je sais pas trop quoi faire on va essayer de faire des excellents et se mettre un peu au milieu voir ce que ça fait sinon faut enchaîner les biens quoi alors ok 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 Merde, nice, après il y a une troisième épreuve. Oula. Ceci est le dernier, enfonce ce clou géant dans le sol dans le temps imparti. Montre au sommet du clou et tu recevras tes instructions. Pas d'attaque rodeo dans ce Mario. Dans ce défi, l'utilisation des bottes et du marteau t'es autorisé. Appuie sur B pour armer le marteau, appuie sur A au bon moment pour obtenir une excellente attaque. Appuie sur A et A. Ok donc c'est moi qui choisis quoi. Merde. Ok. C'était extrêmement simple ça. Tant mieux, j'ai pas à tout refaire. Tant mieux, tant mieux. Moi ça me va hein. Vas-y-vous participe. Oh. Oh. J'ai pas à tout au! Oh. Oh. Y'a pas à tout. Y'a pas es être triste. Youhou je savais que tu étais le plus fort Mario Ok Next Normalement du coup on a terminé On va avoir un truc pour nous le dire ou pas Ah yes Admirable voyageur tu as conquis les épreuves de force de sagesse et de courage Félicitations C'est une bouboule Ok bah du coup on va se casser On a tout fait ici l'esprit de la glace Les trois trucs Tu souhaites regagner la surface Il te suffit de venir me le dire Ok On va retourner sur l'île Dont j'ai complètement oublié le nom Alors c'était en haut à gauche La super accélération on va pouvoir accéder au serpentin violet avec sûrement son boss qui nous attend bien évidemment chaque serpentin est gardé par un boss ah ouais c'était ça c'était 3 ok j'avais pas enlevé le truc là sur le ah si je l'avais enlevé ok ok et bien ok je vais mettre les bouboules à quoi peuvent bien servir c'est 3 ouvertures à ton avis oh c'est une porte c'est vrai que ça semblait assez évident en fait a posteriori allez entrons je suis impatiente d'arriver au sommet en espérant que la tour ne monte pas à l'infini ouais le jeu hein en espérant que la tour ne monte pas à l'infini mais juste avant de rentrer on se dit au revoir sur youtube on se fait des bisous et à la prochaine pour faire cette tour qui est la tour du large voilà voilà des bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501